Salut à tous, cette semaine dans Canal Plou, bienvenue à Petit Bourg. Comme chaque année, les spectateurs sont venus se masser sur la plage de Viard pour assister à un des shows nautiques les plus importants de l'année, la Carujette. Salut Thierry, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la Carujette, est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de cette course ? Au départ, la Carujette, c'était une petite course entre amis il y a 17 ans et puis il y a 8 ans, c'est passé en championnat du monde. Tous nos amis Boucher et Broula font tout ce qu'il faut pour que ça se développe et ça fonctionne. Tu peux nous parler des précédentes courses ? Donc la première étape, c'est plus de 2 x 30 km entre Viard, la Bouillée de Holchotte, près du bateau brûlé, Sainte-Marie, Gauzier et retour ici. Avec la victoire de Lucas Granger, un petit peu à la surprise de tout le monde, devant Hugo Fidelin le Martiniquais et Chris McClugage l'américain. La deuxième étape, c'était entre Viard et Saint-François aller-retour, plus 2 tours du même circuit que la veille. Les victoires remportés par Teddy Ponce sur son Yamaha, avec encore une fois Granger et McClugage. T'as dit salut, alors comment t'as fait pour te retrouver premier ? Il y a une technique, tu peux nous donner une petite astuce ? Comment j'ai fait ? Bah écoutez, j'ai navigué du mieux que je pouvais, en me faisant des ampoules aux mains. Non, il faut arriver à trouver son rythme et le garder jusqu'au bout, parce que malgré tout, la carrujet, c'est très long et très difficile. Donc ça sert à rien de faire une étape très forte et puis après, ne plus être là. Le troisième jour, c'était donc la grosse étape des Saintes, le canal des Saintes, deux fois. Une étape énorme remportée par Alex Barré, qui s'est illustré comme d'habitude, avec Teddy Ponce qui n'était pas très loin. Donc le dimanche, quatre tours du circuit Villard-Gosier-Sainte-Marie, donc le matin, remporté par Ransomé Dory, qui n'avait pas eu trop de chances jusqu'à présent, qui a remis un peu d'ordre, devant Caram et Fidelin, et à peine 20 secondes avant la finale de l'après-midi de 40 minutes sur le petit circuit devant, entre Fidelin et Caram et un suspense, c'est magnifique, une magnifique carrujet. Là, c'est plutôt bien classé, comment ça s'est passé ce championnat ? Pour le moment, la course n'est pas encore terminée, il reste encore une manche, tout peut arriver, il faut aller jusqu'au bout. Ce qu'on va retenir sur cette 17ème édition, c'est surtout la casse mécanique. Il y a 7 heures, il n'y a que 6 pilotes qui n'ont pas eu de problème, qui n'ont pas pris de pénalité. Les gens qui sont fiables sont devant, et c'est normal. Et nos Guadeloupéens sur ce circuit, ils sont bons ou pas ? Ces dernières années, ils sont au top, il n'y a rien à dire. Ça s'explique un petit peu quand même, parce qu'ils partent dans le monde, il y a un terrain de jeu comme ici. Et puis les conditions sélectives, toujours, il y a du vent, ça bouge, c'est magnifique. Le ravitaillement, c'est un moment quand même hyper important, comment ça se passe ? Ah oui, c'est un moment très important, c'est là où on peut gagner une course et là où on peut la perdre. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon ravitaillement justement. J'ai des ravitaillements très 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 rapides. Oui, c'est un gros travail d'équipe, il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse un écart. Il faut qu'on soit vraiment bien synchronisés. Cet après-midi, tu penses ça va se jouer entre qui et qui là ? Cet après-midi, l'autre titre se joue entre Vincent et Hugo Fidelin, donc ça va être chaud. Apparemment 20 ou 30 secondes d'écart et chacun veut gagner, donc ça risque d'être très chaud cet après-midi. Donc là, on attend tous l'étape de cet après-midi qui va finaliser ce championnat. Ah oui, bien malin qu'il peut dire qu'il sera champion du monde parce que derrière, il y a quand même Tarzia Le Corse qui n'est pas loin, Vincent Thomas qui est toujours là et donc si les deux premiers avaient des soucis, ça pourrait vraiment changer pas mal de choses. Vous êtes pour qui ? Pour qui vous êtes ? Fidelin Hugo. Pour qui vous êtes aujourd'hui ? Moi je suis pour Vincent Caram. Et la région Guadeloupe toujours avec vous pour la caroutière, pour le nautisme et pour le sport en Guadeloupe. Ils ont fini les champions du monde ! Un grand bravo à Hugo Fidelin qui remporte cette 17ème édition et donc un titre de champion du monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour votre rendez-vous glisse Canal Plouf. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501